J'ai ce polynôme du deuxième degré, x² plus 10x plus 9. Imagine que j'aimerais factoriser ce polynôme. Ça pourrait me servir par exemple à trouver les racines du polynôme, mais ne nous occupons pas de ça pour l'instant. Pour l'instant, occupons-nous de l'étape où on aimerait écrire ce polynôme sous cette forme-là, x plus m fois x plus n, où m et n sont deux nombres, et j'aimerais avoir m et n telles qu'il y a une équivalence entre x² plus 10x plus 9 et x plus m fois x plus n. Alors développons cette expression par double distributivité pour repérer le lien entre m et n et ces facteurs-là, 10 et 9. Alors allons-y. Donc j'obtiens x² plus n fois x plus m fois x plus m fois n. Ici j'ai un nx plus mx, donc mon expression au final est x² plus m plus n le tout fois x plus mn. Donc là, par identification, on peut le repérer le lien. On a x² à gauche, x² à droite, donc pour l'instant c'est la même chose. On a 10x qui est la même chose que m plus n fois x, donc cela veut dire que m plus n est égal à 10. m plus n est égal à ce facteur-là. Et une fois de plus par identification, on a m fois n qui est égal à 9, ce dernier terme. m fois n est égal à 9. Donc je dois trouver m et n telles que la somme de m et n me donne 10 et le produit de m et n me donne 9. Alors essayons avec des nombres entiers pour voir si on peut simplement résoudre cela. Donc quel produit de nombres entiers fait 9 ? J'ai deux choix. J'ai soit 3 fois 3 est égal à 9, soit 1 fois 9 est égal à 9. Donc j'ai deux possibilités pour avoir m fois n égale 9, c'est 3 et 3 ou 1 et 9. Mais il n'y a que un couple m et n qui nous donne m plus n est égal à 10 parmi ces deux-là, et c'est 1 et 9. Donc 3 fois 3 et 3, ça ne marche pas, parce que 3 plus 3 me donne 6. Par contre, 1 et 9, ça marche, parce que 1 fois 9 est égal à 9, et 1 plus 9 est égal à 10. Donc ça marche, et je peux réécrire cette expression-là. La réponse à cet exercice, c'est que x² plus 10x plus 9 est égal à x plus m, donc on peut choisir entre 1 et 9 celui qu'on veut, on va dire 1, x plus 1 fois x plus 9. Et tu peux vérifier que ça marche. Effectivement, si on redéveloppe ça par double distributivité, on obtient x² plus 9x plus x, donc plus 10x, plus 1 fois 9, c'est-à-dire 9. Oui, c'est bon, ça marche, c'est la bonne réponse. Alors qu'est-ce qu'on a appris ici ? On a appris à faire une chose, c'est que, c'est quoi la leçon finalement qu'on peut généraliser ? C'est que lorsqu'on a un polynôme du second degré sous sa forme générale, ax² plus bx plus c, on sait qu'on peut le mettre sous la forme x plus m fois x plus n, où, en fait, on est dans un cas particulier où a est égal à 1, donc on va s'intéresser à ces cas particuliers pour l'instant, et c'est facile d'obtenir, à partir d'un cas général, un cas où a est égal à 1, simplement en factorisant par a. Mais attachons-nous pour l'instant à ces exemples où a est égal à 1. Ensuite, ce que ça me dit ici, c'est que je dois trouver m et n tel que ce b est égal à la somme de m et n, et ce c est égal au produit de m et n. Et ça, on a vu qu'on peut avoir une méthode assez rapide pour le faire, lorsque m et n sont entiers. M et n sont des entiers, parce que dans le cas où m et n ne sont pas des entiers, eh bien cette méthode n'est pas assez efficace, parce qu'il y aurait beaucoup trop de possibilités de multiplication à étudier ici, comme tu le vois. Si je devais étudier par exemple 4,5 fois 2, ou d'autres possibilités pour obtenir 9, ça me prendrait beaucoup trop de temps pour appliquer cette méthode. Donc cette méthode, on pourrait dire que c'est une méthode express pour factoriser un polynôme assez simple, où a est égal à 1, et où on peut facilement trouver deux entiers, tel que la somme de mes deux entiers me donne ce facteur-là, et le produit de mes deux entiers me donne ce facteur-là. Si tu arrives à trouver deux entiers comme ça, c'est bon, tu as gagné, tu as réussi à factoriser le polynôme. Plus tard, on étudiera évidemment comment s'intéresser à des cas plus compliqués, où on n'arrive pas à trouver ces deux entiers facilement, mais si tu arrives à les trouver facilement, tu as maintenant un outil qui te permet de factoriser des polynômes de manière ultra rapide. Et maintenant, on va regarder quelques exemples pour que tu puisses t'entraîner. Premier exemple, x² plus 15x plus 50. Comment est-ce que je peux factoriser cette expression ? Je sais, d'après ce que j'ai appris précédemment, que je cherche deux entiers, tel que la somme de ces deux entiers me donne 15, et le produit de ces deux mêmes entiers me donne 50. Alors, quel produit de deux entiers donne 50 ? Donc, il y a 1 fois 50, 2 fois 25, et 5 fois 10. Voilà, je pense que c'est exhaustif. Maintenant, je dois voir quel couple, ici, me donne une somme de 15. Donc, 1 plus 50, ça ne marche pas, ça me donne 51. 2 plus 25, ça ne marche pas, ça me donne 27. Par contre, 5 plus 10, oui, effectivement, ça me donne 15. Donc, il me semble que x² plus 15x plus 50 est égal à x plus 5 fois x plus 10. Vérifions si ça marche. Effectivement, si je redéveloppe cela par double distributivité, j'obtiens x² plus 10x plus 5x, donc plus 15x, plus 5 fois 10, c'est-à-dire 50. C'est bon, j'ai trouvé la réponse. Alors, l'exemple d'après. Et là, j'ai un facteur négatif, donc ça va peut-être me compliquer les choses, mais pour l'instant, appliquons notre méthode systématiquement. Tu vas voir, ça va marcher. Je cherche deux nombres, m et n, tels que m plus n est égal à moins 11, et m fois n est égal à 24. Réfléchis au signe de m et de n. Comment est-ce que je peux obtenir un produit positif de deux nombres et une somme négative de ces deux mêmes nombres ? Eh bien, il faut obligatoirement que ces deux nombres soient négatifs. Pourquoi ? Car un produit positif ne peut être obtenu que par un produit de deux nombres positifs ou deux nombres négatifs. Et la somme de deux nombres positifs ne peut pas être négative, c'est évident. Donc, m et n sont tous les deux négatifs. Donc, voyons quel produit de deux nombres négatifs donne moins 24. On a, le plus évident, moins 1 fois moins 24. On a moins 2 fois moins 12, ça donne bien 24. On a moins 3 fois moins 8, ça marche aussi. Et on a moins 4 fois moins 6. Ça y est, je les ai tous faits. Maintenant, on doit trouver parmi ces couples de deux nombres entiers, lequel me donne une somme de moins 11. Alors, moins 1 moins 24, ça me donne moins 25, ça ne marche pas. Moins 2 moins 12, ça me donne moins 14, ça ne marche toujours pas. Moins 3, moins 8, là, oui, ça me donne moins 11, donc c'est bon. Ma réponse est ici. Regardons quand même moins 4 et moins 6, ça donne moins 10, donc on est très proche de moins 11, mais on n'y est pas. Donc, il y a un couple qui marche, c'est celui-là. Et donc, x² moins 11x plus 24 peut être réécrit ainsi. x moins 3, le tout, fois x moins 8. Et on peut vérifier une fois de plus, il faut toujours vérifier sa réponse. Si on redéveloppe ça, on obtient bien x² moins 8x moins 3x, donc c'est bien moins 11x, plus 24, car moins 3 fois moins 8 me donne plus 24. Troisième exemple, et là, je vais me permettre d'aller un peu plus vite pour que tu te rendes compte, en fait, à quel point cette méthode est rapide. J'ai x² plus 5x moins 14. Donc, je sais que je dois avoir un produit de deux nombres qui me fait moins 14. Et pour ça, l'un des deux nombres entiers doit être négatif et l'autre positif. J'ai quoi comme possibilité ? J'ai moins 1 fois 14 qui marche, mais j'ai aussi moins 14 fois 1. Je dois faire attention. Le moins peut être appliqué au 1 ou au 14. Et sinon, j'ai deux autres possibilités. J'ai moins 2 fois 7, qui est aussi égal à... Il faut faire attention, moins 7 fois 2, ça marche aussi. Donc, j'ai quatre possibilités en tout, quatre couples éligibles, mais il me faut un couple dont la somme des deux nombres fait 5. Alors, allons-y. Moins 1 plus 14, 13. Non. Moins 14 plus 1, moins 13. Non. Moins 2 plus 7, oui, ça me donne 5. Alors que moins 7 plus 2 me donne moins 5. Mais moi, je veux plus 5. Et donc, je peux factoriser x carré plus 5x moins 14 ainsi. C'est égal à x moins 2 fois x plus 7. Et effectivement, quand on redéveloppe, ça donne x carré plus 7x moins 2x, donc plus 5x, plus 7 fois moins 2, qui font bien moins 14. Et dernier exemple, x carré moins x moins 56. Comment est-ce que je factorise ça ? Alors, pour moi, la réponse saute presque aux yeux, en fait. Moins 56, ça fait moins 7 fois 8, ou moins 8 fois 7. Et pourquoi j'ai pris ces deux couples-là en priorité ? C'est parce que je l'ai senti intuitivement qu'il me fallait quelque chose où les deux nombres entiers sont très proches pour me donner cette somme de moins 1. Et c'est moins 7 plus 8, ça me donne plus 1, donc ça ne marche pas. Et en fait, il s'agit de moins 8 plus 7 qui va effectivement me donner moins 1 et un produit de moins 56. Donc c'est bon, j'ai trouvé la solution. On peut écrire x carré moins x moins 56 comme x moins 8 fois x plus 7. Une fois de plus, tu peux vérifier que si on redéveloppe cette expression, on obtient bien celle-ci. Merci.